Revoir le visage de Chris No dans And Just Like That, la suite très attendue de la série Sex and the City, a certainement fait plaisir à un très grand nombre de fans. Mais il y a deux personnes, en Amérique, qui revivent des souvenirs affreux face à ces quelques épisodes inédits, disponibles, en France, sur la plateforme Salto. Comme nous l'apprend Hollywood Reporter, deux femmes, âgées aujourd'hui de 40 et 31 ans, accusent le comédien d'agression sexuelle et de viol. Les deux personnes qui accusent Chris No ne se connaissent pas et ont délivré leurs témoignages sans savoir qu'elles pourraient ne pas être des cas isolés. La première aurait été agressée par l'interprète de Mr. Bigalos And Just Like That en 2004 quand elle avait 22 ans et qu'elle travaillait dans une entreprise en lien avec des célébrités. Dont le partenaire tictif de Sarah Jessica Parker. Il lui aurait alors offert un livre en passant à côté de son bureau, en lui demandant de venir le lui rendre à son domicile. Une fois sur place, il l'aurait propulsé sur un lit et l'aurait violé. C'était très douloureux et j'ai crié, arrêtez ! C'était très douloureux et j'ai crié, arrêtez, raconte-t-elle. Et il ne l'a pas fait. J'ai dit, pouvez-vous au moins mettre un préservatif ? Et il cesse de moquer de moi. La seconde victime présumée serait tombée dans les filets de Chris No à New York en 2015. C.S.T. en voyant qu'il avait tranquillement retrouvé son rôle dans And Just Like That qu'elle se serait décidée à prendre la parole en août dernier. Chris No, de son côté, refuse d'être au cœur de telles accusations. Contacté par The Hollywood Reporter, il a accepté de démentir, en bloc, ses soupçons gravissimes. Les accusations portées contre moi par des personnes rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses, a-t-il soutenu. Ces histoires pourraient dater d'il y a trente ans ou trente jours, n'on veut toujours dire non, si est-il une ligne que je n'aille pas franchir. Les rencontres étaient consenties. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles font surface maintenant, mais je sais ceci, je n'aille pas agresser ces femmes. Chris No reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501